...maisons et je les ai distribuées à droite, à gauche. Et la chatte Sophie ? Ah, la chatte Sophie, c'est une chatte écrivain. Elle est à côté de moi et elle veille à tout ce que je fais. Elle préside à mon travail. Elle est très savante et ne me quitte jamais d'un pas. Très bien. Alors, votre Léoto, vous l'avez... Il a vécu très vieux. C'est Léoto de 1914 à 1941. Oui, j'ai volontairement choisi cette époque car c'est celle qui est la moins connue. On connaît tout sur le Léoto du petit ami, d'Inmémoriane, d'Amour. Et moi-même, quand j'ai démarré, c'était ce Léoto que je connaissais. Je connaissais l'enfant malheureux, sa vie sous la table avec le chien tabac, sa mère qui l'avait plus ou moins plaqué là, à six mois. Cette vie difficile avec un père dans le trou du souffleur, un enfant qui arpentait la rue des martyrs et qui regardait passer les dames et qui se demandait pourquoi elle disparaissait un quart d'heure et puis redescendait pour attendre un autre homme. Et ce Léoto-là, je me suis mise à l'aimer. Oui, c'est le plus spectaculaire. C'est le plus spectaculaire. L'autre Léoto qui est tout aussi... Clown, il était devenu un personnage et il ne faisait plus un pas sans être un clown. Alors, l'époque où vous nous présentez Léoto, là aussi c'est un personnage très contesté. Il est même haï par beaucoup de ses contemporains parce qu'il a la dent dure, il est méchant, il est cruel. Oui, il est devenu chroniqueur de théâtre en 1907. Il a pris comme pseudonyme le pseudonyme de Maurice Boissard. Et Léoto s'est vengé en quelque sorte de la société, de ses malheurs. Et il a écrit des chroniques d'une causticité, d'un mordant qu'on n'avait encore jamais rencontré dans les chroniques. C'était là qu'il ne parlait pas de la pièce qu'il avait. Alors, la spécialité de Léoto... Il disait trois lignes sur la pièce et il disait du mal de tout le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'il expédiait la pièce. Un tiers de la chronique était pour raconter n'importe quelle pièce. Qu'il ne regardait d'ailleurs pas, il le dit, que le talent du critique, c'est de regarder le moins possible les personnages qui s'agitent sur la scène. En revanche, ce qu'il faisait avec talent, c'était les digressions. Et alors, dans les digressions, il prenait une tête de Turc et il l'assassinait. Ou alors, il prenait ces animaux et il les dépeignait dans leur vie ou dans leur mort. Mais là, par exemple, une phrase, évidemment, on dirait presque du Coluche, et il parle d'auteurs, alors qu'il n'aime pas, de tels auteurs lui font regretter que la guerre, mais pas tuer les gens qu'il eût fallu. Alors, vous imaginez... Oui, l'auteurs avait l'art des boutades et de la maxime. Évidemment, il est vrai que je suis professeur, mais il arrivait à l'auteurs de dire qu'il regrettait que les enfants ne soient pas tombés dans un baquet d'eau bouillante quand il les voyait s'agiter devant lui et faire trop de bruit. Et évidemment, on m'a posé cette question, me demandant, mais vous, professeur, comment vous réagissez devant ce l'auteurs ? C'est un vrai monstre. Et d'ailleurs, on lui écrivait, on lui disait, mais qu'est-ce que vous faites de ce souhomé ? Pourquoi vous le gardez encore au mercure ? Et l'auteurs prenaient les lettres et ils les planquaient dans le tiroir pour que Vallette, le directeur du Mercure de France, ne les voit pas. Il y a cette phrase extraordinaire, ça, ça date d'avant, c'est 1897, une enquête sur l'Alsace-Lorraine, un sujet particulièrement sensible et tabou, et il répond ceci, « Bon, je sacrifierais la vie de 100 imbéciles français à celle d'un intelligent de n'importe où », répond Léoto, « L'intégrité du sol ne me préoccupe pas, le coin où je médite me suffit. » Et un peu plus loin, il dit, « Je vais faire un avantage appréciable à un rapprochement de la frontière, cela me permettrait de plus facilement voyager à l'étranger. » Vous imaginez le scandale que de tels propos... Oui, surtout qu'il était, à cette époque, pacifique, et qu'il se trouvait en face d'un ardent trio de nationalistes, Vallette, Rachid et Dumur. Et la position de Léoto a été très dure pendant la guerre. Mais il dit quand même beaucoup de bêtises, hein, quand même. Bon, alors c'est vrai qu'il assassine des auteurs de troisième ordre, mais quand il assassine, par exemple, Dulin, Copot et Jouvet, en disant qu'il ferait mieux de repartir à leurs chères études, vraiment, il se trompe complètement. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je crois que Dalimar le Dieu a fait sentir plusieurs fois. Mais Léoto, c'est un personnage qui réunit à la fois les plus petites choses et peut-être les plus... les traits les plus percutants et les plus forts. Et puis peut-être les vérités les plus justes. Il y a un petit truc qui trouverait grâce à ses yeux. Vous l'avez connu, monsieur. Vous l'avez connu, Léoto ? Je vais faire ses débuts à la radio. C'est vous qui avez fait ça ? Ah, ben racontez-nous ça. Qu'il êtes vous. C'est vrai. C'est quand même en Trigiloie qui a commencé. Et il ne voulait absolument pas en entendre parler. La seule chose qu'il a fait accepter, c'est... Je lui ai dit, vous pourrez parler de Baudelaire. Il avait une passion pour Baudelaire. Ah bon, alors je vais venir. C'est pour Stadal. Mais c'est Baudelaire. C'est Baudelaire. C'est décidé. Et finalement, il n'en a pas dit un mot. Il faut dire que... Il n'était pas seul à l'interroger. Il avait Emmanuel Melbert, le Maurice Clavel. Il a aimé vous dire qu'il avait fort à faire, le Mabliotto, pour se défendre. Mais il a été ébouriffant. C'est pour ça que Zilson a demandé à m'aller ensuite de lui faire tous ses entretiens. Et alors, j'ai remarqué dans votre livre que vous dites à un moment qu'il avait l'intention de mettre un cachet sur ses livres. On est prié de ne pas écrire à l'auteur. Et il m'a fait le coup. Quand il m'a envoyé le premier tome de son journal, une dédicace charmante, en souvenir de ma première radio, et puis un cachet en dessous, on est prié de ne pas écrire à l'auteur. Ça, je dois dire que j'aurais bien aimé l'accueillir Apostrophe, hein, Léauteau. Ça, arrive avec son cap. Il était vilain. Oui, il était vilain. Ah oui, mon... Écraseux. Moi, je le rencontrais dans le métro de Sceaux. Autrefois, on lui aurait donné deux sous. Il était extraordinaire. Un peu toujours chargé de cabas, bras cadabrans. Mais alors, quel succès auprès des dames. Il avait un très grand succès. C'est vrai. Enfin, il a eu deux grands amours dans sa vie. Car c'est un homme, finalement, fidèle. Fidèle à la femme qu'il a choisie et qu'il a choisie. Je vois qu'il était très amusant, ce qui plaît souvent aux dames. Les rapports que vous décrivez ne sont quand même pas très amènes. Oui, c'est-à-dire qu'avec Anne Poussac, les rapports sont très durs. Et de toute façon, nous n'avons qu'une partie de ce journal particulier. Et c'est vrai que la relation amoureuse de Léoto avec Anne Poussac est quelque chose de terrible. Si vous lisez les lettres dans la Correspondance Générale, c'est ce que nous appellons des grossièretés. C'est tout un langage qui est propre à Léoto. Car l'amour s'accompagne d'obstinité, de grossièreté. Vous savez, moi je l'ai connu il y a beaucoup, il y a 50 ans, même 60 ans. Alors à ce moment-là, il n'était pas du tout le vieillard défiguré que l'on a connu à la fin de sa vie. Il portait beau, il portait, enfin beau, il était brillant. Mais à la fois, il est profondément misogyne. Je pense que Marie d'Ormois vous a prouvé le contraire. Léoto a été amoureux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme a découvert l'amour à plus de 60 ans. Mais Gallimard, vous citez cette phrase de Gaston Gallimard, il le traite de cet obsédé du nichon. Oui, mais je crois que Léoto avait tout fait pour provoquer Gallimard. Et il est vrai que Léoto, très taquin, lui avait envoyé une plaquette d'aphorisme dans laquelle, enfin, il y avait une peinture de l'amour telle que Léoto s'est dit, je vais lui envoyer ce qu'il semble bien, il n'en a plus la pratique, je vais le lui envoyer. Oui, certainement qu'il ne connaît plus que l'amour en théorie. Envoyons-lui mes aphorismes sur l'amour. Enfin, quel personnage, alors ses relations avec Marie d'Ormois. Marie d'Ormois, au fond, ne trouve d'intérêt au départ à Léoto que parce qu'elle veut lui soutirer le manuscrit de son fameux journal. C'est vrai, mais c'est une relation de femme de lettres à écrivain. Et il faut bien se mettre dans, enfin, bien comprendre le problème. Elle a vu que Léoto écrivait, mais n'accordait pas d'importance, finalement, à son journal. Il était prêt à le vendre à n'importe qui pour nourrir sa ménagerie et pour payer cette horrible maison dans laquelle il habitait. Et quand elle a vu que tous les dangers étaient possibles, elle a décidé de le capter, ce journal. Il est vrai que tous les moyens ont été bons. Et c'est comme ça qu'elle s'est donnée à Léoto. Pour le journal. Pour le journal. C'est-à-dire qu'elle a d'abord été une femme de lettres avant de devenir une amoureuse. Mais elle y a pris goût. Et elle est devenue une catin-lettrée. Une catin-lettrée. Oui, parce que pour Léoto, une femme, une vraie femme, c'est une femme qui est également catin. Oui, parce que quand on regarde la misogynie de Léoto, alors ça c'est évident, puisque ce sont toutes des catins, mais les plus catins sont les catins-lettrés. C'est bien ça, c'est vrai. Oui, et c'est une race qui est dangereuse. Je ne suis pas étonnée qu'il ait pris, comme vous dites, deux calottes. Deux calottes devant le théâtre et ensuite à la NRF. Oui, parce que Léoto était tellement agressif. Il attaquait une pauvre femme de lettres qui s'appelait Madame Aurel et qui ne lui avait pas plu. Il a fallu que son mari, Alfred Mortier, qu'il appelait d'ailleurs Alfred Masson, l'attende devant le théâtre de l'œuvre. Et là, il a reçu une châtaigne. Oui, mais en fait, ce n'est quand même pas le général Gallifère. Non, 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 il n'y a aucune commune mesure. On ne peut pas l'imaginer sur ce banc de Gallifère. Mais vous l'aimez beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il est tombé amoureux. Non, mais c'est vous qui êtes tombé amoureuse de lui. Vous êtes la dernière conquête de Léoto. Bon, parce que c'est évident. Mais si, vous êtes amoureuse de lui. Oui, je crois que j'aime Léoto. Vous aimez Léoto, mais bien sûr. Ce n'est pas autant que M. Tarnes aime Christine parce que là, c'est un amour... Vous savez, ce n'est pas le seul. Oui, oui, non, mais... Du tout. Bon, bon. Mais vous aimez. Il y a toujours un moment où l'on tombe amoureux du personnage que l'on étudie. Et puis ensuite, on s'en dégage pour aller vers un autre personnage. Mais c'est vrai que je suis encore sous le charme de Léoto. Et vous avez publié bientôt son journal particulier ? Oui, son journal particulier qui sera publié au Mercure de France et qui apportera des révélations. Je ne sais pas. C'est un journal assez érotique, je crois, non ? C'est un journal très érotique, tout du moins l'année 1933. Mais j'en ai déjà bien parlé dans mon ouvrage, j'ai cité des extraits. Et évidemment, ce Léoto-là est tout à fait inédit car on s'aperçoit qu'il y a à la fois un mélange d'érotisme, de pornographie et de grand amour. Car c'était un grand sentimental. Vous imaginez que Léoto quittait Fontenay, traversait tout Paris à une heure du matin et venait regarder si Marie d'Ormois était bien chez elle. Et il observait l'ombre qui passait derrière la fenêtre. Il était d'une jalousie et d'un amour. Mais Marie d'Ormois avait gardé une vénération extraordinaire pour lui. C'était devenu une très grosse dame qui était charmante, délicieuse. Et un jour, j'ai eu le malheur de publier un article sur Léoto qui ne lui a pas plu. J'ai reçu une lettre d'Angola. C'est un extraordinaire personnage quand même, c'est sur Léoto. C'est vrai. Je n'avais jamais lu son journal et j'ai commencé à le lire. Et c'est assez étonnant. C'est surtout cette relation érotique qu'il a aux femmes qui est assez particulière. Il y a combien, 18 volumes ? Le journal en 19 volumes. 19 volumes, oui. J'en suis au milieu du second. Persévérez, persévérez. Alors Philippe Labreau. Alors on change...